Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Zombie Army d'Edouard, donc le 4 qui vient de sortir, qui est sorti officiellement le 4 février mais qui est disponible depuis plusieurs jours dans certains magasins. Donc c'est, comment dire, développé par Rebellion, c'est le studio qui s'occupe des Sniper Elite et on est sur PS4 Pro, aujourd'hui ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur PS4 Pro. Donc j'ai commencé, moi j'ai joué un petit peu déjà, ce n'est pas une découverte, donc je vais commencer par vous montrer ce menu avec les atouts et compagnie. Donc vous pouvez choisir votre personnage et vous pouvez modifier quelques petits trucs, donc on va dire la casquette, l'émoticône et puis voilà, quand vous jouez en ligne. Et ensuite c'est plutôt, donc les armes, alors vous voyez que, oh ouais, contrôle, cadence de tir, machin, moi j'ai celui-là. Voilà, vous voyez que, il y a déjà des trucs payants avec un Season Pass à 35€, donc savoir que le Season Pass à 35€, j'ai dû payer le jeu à peu près 34€, moi sur Amazon. Donc ça fait un petit peu chier d'acheter un Season Pass plus cher que le jeu. Alors après il y a des skins, de toute façon pour ceux qui connaissent le Sniper Elite, on retrouve un peu le même, les mêmes trucs. Voilà, donc j'ai déjà mis une amélioration à mon Sniper Elite, donc je vais, par contre le fusil à pompe, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu relou dans le sens où la cadence de tir n'est pas folle et avec les zombies, je ne sais pas. Ou alors je vais mettre une amélioration, ils se chargeront progressivement, une fois le tir moins chargé, le tir suivant sera électrique. Ah oui, bon, après on a des skins encore, voilà, et le petit pistolet là, c'est pareil, on a des améliorations, des choses comme ça. Lui, je ne l'utilise jamais jusqu'ici. Arme de mêlée, pour l'instant j'ai ça, mais bon, vous voyez, ça c'est, ça dès que je peux le débloquer, je le prends. Les atouts, donc on a des atouts. Ah oui, ok, tranquille. Donc là, en gros, c'est pour me dire que j'en ai peut-être d'autres, ouais. En disant, ouais, mais pour l'instant je vais garder ça, en gros ça, ça me permet de... De quand je suis... Quand je suis en train de claquer, si je bute quelques zombies en étant au sol, je peux me remettre debout, en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je suis arrivé à un abri. Parce qu'en fait, j'ai déjà commencé à jouer, j'ai pris des kits de soins, je me suis soigné. Alors on est dans la première mission, du tout premier chapitre. Mais c'était quoi de interagir ? Avec quoi je pouvais interagir ? Ah, attendez. Alors le petit bruit que vous entendez là, c'est parce que j'ai un... Il ne veut plus s'arrêter, c'est un micro-onde en plastique, c'est un jouet en fait, à mon petit. Et c'est le chat qui appuie sur le bouton. Complètement fou ce chat. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc je vous disais, c'est les mecs qui développent Sniper Elite. Donc on a les mêmes genres de vidéos, vous savez, quand on vise un zombie, genre qu'on l'explose bien à la tête et tout. Je vais essayer, là. Voilà. Ça ne marche pas, là. Vous savez, les cinématiques où on voit le squel... Oh, il y en a un qui se lève juste devant moi. On voit le squelette apparaître et... Et du coup, ça fait une espèce de cinématique ralentie. On va reprendre le souterrain. Oh putain. Avec des zombies partout, on va prendre un souterrain. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées, mais bon. Oh putain. Voilà, vous voyez, là. Bah tiens. Évidemment, là. Alors, l'exécution qui s'affiche de temps en temps sur le X, là. Ouais, bah là, c'est de ma faute. J'ai jeté une grenade juste avant moi. Je me suis tombé de touche. Le truc exécution qui s'affiche avec le X de temps en temps. C'est pour, comment dire. En fait, vous faites une exécution un peu spéciale quand votre jauge est remplie, là. Et vous pouvez récupérer de la vie grâce à cette exécution. Putain. Trop de manquons, le gars. Et là, vous récupérez de la vie grâce à cette exécution. J'aimerais bien réussir à vous faire ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Sniper est vite, mais bon. On y arrivera peut-être plus tard. J'ai pas mis de... Normalement, j'ai pas mis d'autoroc. Donc, logiquement... Je peux pas trop courir comme ça, comme un fou et... Et tirer en espérant... Et vous voyez, mine de rien. Quand vous êtes tout seul, c'est pas forcément évident, parce que... Parce qu'en face, il y a du monde. Là, 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 c'est ce qui est en masse derrière moi. Je peux vous dire. Il y a des explosions, là. Ah ouais, ça va hier. Il y a des passages comme ça, aussi. Où en fait, vous avez des... Des zones où il y a des zombies... Vous avez des zombies qui ont des armes, et... C'est pas ça que j'étais en train de dire, mais... Vous avez aussi des zones comme ça, où en fait, il faut buter tout le monde. Là, vous voyez, je vais faire une exécution. Je vais récupérer de la vie. Voilà. Donc là, voilà, vous avez des zones comme ça, où il y a un saut, là-haut. En fait, et je peux pas passer. Donc, j'ai pas buté tout le monde. Alors, bon, des fois, je trouve ça un petit peu... Enfin, un petit peu limite, quand même. C'est un peu l'histoire de dire, on va te rallonger la mission avec des zones où... Il faut que tu buttes tout le monde. Il est où, le mec ? Ah, putain. Donc, le jeu, il est évidemment entièrement jouable en coop, en ligne, pas en écran spité. C'est un petit peu dommage. J'ai précisé qu'on était, oui, sur PS4 Pro. Donc, sur PS4 Pro, il y a deux modes. Comme très souvent, d'ailleurs, sur PS4 Pro, vous avez le mode, en gros, le mode performance, ils appellent, et le mode graphisme, quoi. Enfin, le mode où le jeu est un peu plus fin, où c'est une meilleure résolution. Par contre, comme d'hab, j'ai un Fudusha qui m'emmerde. C'est bien, ça. Hop. On va faire une petite exécution. Pousse-toi le chat, tu me gènes. Ah ! Elle va me tirer sur l'oreillette. C'est parfois vraiment relu. Attention, on va regarder derrière moi aussi, de temps en temps. Est-ce que ça, c'est le piège aussi, avec ce genre de jeu ? Je ne vais pas surveiller ses arrières. Mais vous voyez, pourtant... Ça va, il est bien en masse derrière moi. Aussi. Donc, je suis désolé, je me suis un petit peu éloigné du micro, mais j'ai... Ce Fudusha sur les genoux qui me gêne. Quand je vous dis, là, j'ai laissé la fenêtre un petit peu ouverte, pour une fois. Pour éviter, comme d'habitude, que ça gratte et tout. Comme ils aiment bien m'emmerder comme ça. Eh ben non. Là, ça gratte pas. Elles sont sur mes genoux. Où est-ce que ça arrive, là ? Ah oui, d'accord. On va voir comment je l'ai pas là. On va voir comment je les pas. Même vous voyez des fois Dans les petits espaces comme ça Normalement j'ai un kit Deux points sur moi Je m'en fous quand même Alors rentrer dedans je veux bien Comment je fais Putain ça ne s'arrête jamais Ou alors je suis obligé de passer par là-haut en fait J'ai fait une sorte de génocide Alors qu'il n'y avait peut-être pas besoin en vrai Non ça te faut D'après ce qui est écrit là Il faut que je rentre à l'intérieur vraiment Ah oui il y a un trou ici Oh putain je n'ai plus visé Ah putain J'ai crevé Je vais mourir Je n'ai plus de vie Il n'y a pas de kit de soins Ah il m'en restait un Je n'ai pas de kit de soins J'ai déjà un accessoire électrique Je ramasse un max de trucs Parce que bon Vous l'avez vu il faut Je ne sais pas ce que j'ai fait du coup Ça fout du train Oh putain Qu'est-ce que c'est que ce truc Bon je suis désolé si vous m'entendez d'un petit peu loin Je ne peux pas escalader Non Faut que je cours Faut que je cours J'ai plus de vie J'ai plus de vie J'ai plus de vie Et lui il court vite Et j'ai plus de vie Petit enculé Tu ne vas pas m'avoir Je me concentre un petit peu En même temps Sur ce que je fais Donc des fois Je ne dis pas grand chose Mais Allez Explosé cette foutue bonbonne Des merdes là Oh putain J'ai plus de vie J'ai plus de vie Je n'ai plus de vie Il va falloir que je cours Il va falloir que je cours Il faut que je cours Oh putain C'est chaud Oh putain J'ai plus de vie J'ai plus de vie J'ai plus de vie Pour essayer de récupérer Un petit peu de vie Un petit peu de vie Comme ça Bon Ils ne sont plus beaucoup Normalement Vous ne me voulez pas Si vous m'entendez Un petit peu de loin Je ne suis pas aussi proche Que d'habitude du micro Ah il y a un truc Que je n'ai pas dit aussi C'est qu'on peut brancher Un clavier et une souris Sur la play Pour ce jeu Donc je n'ai pas essayé Mais en tout cas Oh Ça peut se faire Donc ça peut être intéressant aussi Après je ne vois pas Pourquoi les gens Qui ont une PS4 Ils brancheraient un clavier et une souris Je pense que c'est possible Sur Xbox aussi Mais je ne sais pas Mais je ne vois pas Pourquoi les gens feraient ça Parce que si vous voulez jouer Avec la souris Vous l'achetez sur le PC Après je ne sais pas Peut-être quelqu'un Qui aime bien jouer Avec la souris Mais qui ne peut pas Se permettre de se faire un PC Même à Même à 800-900 euros A la limite Peut-être Mais Mais je ne sais pas Je vous avoue que Moi perso Ce n'est pas quelque chose Que je ferais Après Après je ne sais pas Après ce que je peux vous dire C'est que le jeu Vous le voyez de toute façon Mais le jeu tourne plutôt bien Sur PS4 Pro C'est assez fluide J'ai carrément fini La première mission Je ne vous ai pas tout montré Parce que je n'ai pas commencé Du début Je n'ai pas commencé Du début Mais bon Vous voyez Il y a un scénario Quand même Parce qu'en fait Là Hitler est mort En fait c'est Hitler Qui a réussi Comme il était en train De perdre la guerre En gros A créer des zombies On va dire A réveiller ses morts Et ils ont fini Par réussir à tuer Hitler Sauf que le monde Maintenant est Un petit peu peuplé De zombies Et que Même s'il n'y a plus de chef Et qu'en gros Ils n'ont plus vraiment De chef et de guide Donc ils errent un peu Comme ça Au hasard N'importe où C'est quand même Bien dégueu A chaque fois Et là on est mis Dans le vif du sujet Tout de suite Je pense que là Je n'ai pas De l'amélioration Pour l'instant Si c'est pas mal Tu trouves des soins On va continuer Un petit peu Mais à la limite Ce que je ferais bien J'allais vous dire Je ferais bien Je continuerais bien En ligne et tout Mais non Parce que après Je vais m'arrêter avant Et les mecs Ils vont se retrouver Tout seuls Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Faire le menu principal Et on va essayer Le mode horde Je n'ai pas essayé Du tout Donc je ne sais pas Ce que c'est Autant là Le jeu Ce n'était pas une découverte Autant le mode horde Je ne l'ai jamais essayé Un truc d'événement Hebdomadaire Et puis il y a le PS Store Évidemment Puisque vous avez déjà Il est en ligne Oui mais est-ce qu'il a le jeu Ça pour ceux qui connaissent Dark Alex sur Youtube Il n'est plus très actif Mais On est devenu plus ou moins potes Depuis quelques Quelques années maintenant En fait Puisque ça date de la vidéo Qu'on avait fait ensemble Sur Project Cars Excusez-moi Je prends un petit coup On va essayer Le mode horde Est-ce qu'on peut Donc il y a On peut choisir Les vagues Les moyens On va mettre par défaut Vers l'obscurité On va choisir Celle-là Et on va mettre Partie rapide Ouais On va mettre tout En fait On va chercher Une partie Pour voir Si on trouve Assez facilement Et Pour voir si on trouve Facilement Et si ça marche bien Si c'est fluide Et si ça marche correctement Et s'il y a du monde dessus Surtout Parce que là Le jeu Il est sorti du coup Je vous ai dit Il est sorti le 4 Et Il est sorti le 4 On va couper le son Tout le monde Par contre Au cas où Donc le jeu Est sorti le 4 Et on est le 5 Au moment où je fais cette vidéo Et Il est disponible en plus Dans les micromanias Depuis Avant la date Par contre moi J'aurais bien coupé Le micro Aussi C'est ça que je voulais faire Bon tant pis Parce que moi mon micro Est en route Donc ils vont m'entendre S'ils ne coupent pas le son Option Audio Moi je ne peux pas couper mon micro Comme ça C'est un petit peu con Et si je fais ça Non Bon Bah J'espère qu'ils vont couper le son Parce qu'ils vont m'entendre Raconter ma vie Sur ma vidéo Je ne sais pas s'ils sont français en plus Donc Bon Vous voyez Je n'ai pas d'autre arme J'ai vraiment une arme à la con Donc quand je vois Les ennemis qui s'approchent Là je suis dans la merde Donc le mode horde Ça va être des vagues Comme son nom l'indique Là où on a une caisse de munitions Je pense que si j'avais su J'aurais coupé mon micro Pour ne pas les déranger Mais là Je ne peux pas le faire Comme ça C'est des vagues Durant Merde, par contre, ça a remplacé mon autre arme. C'est pas GG ça. Bon, d'accord, on est à la troisième vague. Ok. Ah, je peux avoir une autre arme. Oh là, ça arrive en mess derrière moi. Oh putain. Oh putain, oh putain. En tout cas, la connexion a l'air d'être assez stable. Ça a l'air de fonctionner, donc tout va bien. Oh putain, oh putain. J'ai plus de balles. Ah merde. Ah, j'ai plus de munitions du tout là. Honte. Je trouve qu'on voit pourquoi la touche pour changer d'arme rapidement, elle marche pas là. Ah, c'est pas normal. Oh putain. Oh putain, je suis un fouette. C'est Allez, on va prendre la dune, le mec. C'est bien qu'il y a des costumes. Il est encore là, mais putain, je vais pas crever. Peut-être courir un petit peu, moi, quand même. Oh putain. Oh merde. C'est pas à buter. On va pas rester à buter. De toute façon, je me fais pas de dégâts, c'est ouf. C'était compliqué un peu, quand même. On va pas rester à buter. On va rester à buter. Je suis désolé, je parle plus beaucoup. Mais en même temps, comme ça, vous profitez un petit peu de l'ambiance sonore. Bon, je me tire parce que sinon, je vais vite crever. On est à combien ? Oh, on est à presque 40 minutes de vidéo. On va s'arrêter après parce que... Je sais pas jusqu'à combien de là que ça monte. Oh putain. Le con. Merci. On va s'arrêter bientôt parce que la vidéo va être assez longue. Je pense qu'on va faire maximum trois quarts d'heure parce que sinon... On va mettre un peu plus fort. Je ne veux plus. Je ne sais pas. Je sais pas. Mon bateau. Mon bateau est terminé. Il y a peut-être 10 au max. C'est pas moi je fais le malin, mais je ferais mieux de regarder dans mon dos quand même. Il y a des zombies snipers, mais... Je lui pense que ça existe ça. Évidemment de ce côté là il n'y a pas de caisse de ravitaillement. J'ai pas l'impression. Voilà. Je vais tenir un petit peu. Nouveau secteur, c'est bien. Et moi il me faut des munitions en fait surtout. Là-bas il y a une caisse de munitions, je vais y aller parce que... C'est un là-haut. Il y a encore un gros exercice sauteuse. C'est un exercice circulaire. On a un collègue par terre, je pourrais pas le réanimer. C'est chaud. Oh bah non, là c'est mort. Ah putain, tous les zombies que je peux tuer, ils se cassent. Bon bah voilà. Je me suis fait éclater. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Je vous remercie.